Merci Jésus pour le puissant, puissant Saint-Esprit qui coule dans nos vies Nous t'aimons Jésus Nous te remercions Nous t'aimons Jésus Nous te remercions Père au nom puissant de Jésus Merci pour ta puissance Merci pour ta gloire Au nom de Jésus Vous pouvez vous asseoir Esaïe chapitre 32 verset 15 Et maintenant nous avançons peu à peu vers la fécondité au lieu de la stérilité Amen 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 Beautiful Magnifique Maintenant Le prochain aspect Le prochain aspect Le prochain aspect pour briser et aller vers la fécondité concerne le Saint-Esprit Esaïe chapitre 32 verset 15 Qu'est-ce que ça dit Jusqu'à ce que l'Esprit soit déversé d'en haut sur nous Alors le désert se transforma en verger Et le verger sera assimilé à une forêt Donc l'Esprit est déversé sur vous Et le désert Est transformé en un terrain fécond Et ce terrain fécond Est transformé ensuite Into En une forêt En une forêt Amen 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 Et donc j'ai plusieurs livres ici The sweet influences of the anointing Les douze influences de l'onction The anointed and his anointing Loin et son anointing Catch the anointing Attraper l'onction Steps to the anointing Les étapes vers l'onction All of these are about the anointing Et tous ces livres concernent l'onction Et dès maintenant Je vais partager avec vous De mon livre Loin et son anointing Chapitre 11 Amen Romains chapitre 1 verset 9 Le mystère de l'impartation Ça dit Dieu que je sers de tout mon coeur Que je sers de tout mon coeur En annonçant l'évangile de son fils Mais témoins que je fais sans cesse I make mention of you in my prayers Making requests That I might have a prosperous journey By the will of God to come to you Constamment je lui demande d'avoir enfin Dans le cadre de sa volonté Le bonheur d'aller chez vous Amen For I long to see you Je désire en effet vous voir That I may impart Pour vous communiquer un don spirituel To the end Afin que That you may be established Afin que vous soyez affermis Beautiful Magnifique That is that I may be comforted together with you By the mutual faith of both you and me Or plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble Chez vous par la foi qui nous est commune A vous et moi Now Maintenant I would not have your ignorance Je ne veux pas que vous ignoriez That I often try to come to you Que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir That I might have some fruit among you also Afin de réconter du fruit parmi vous aussi Hallelujah Is that beautiful Est-ce magnifique Amen Amen Now Maintenant This is a beautiful mystery C'est un mystère magnifique Hallelujah Hallelujah And it is the mystery Et c'est le mystère Of Impartation Le mystère de l'impartation Amen Amen Now What is the mystery of impartation Qu'est-ce qu'est le mystère de l'impartation C'est le mystère de recevoir une impartation de Dieu Au travers de quelqu'un Amen Amen Hallelujah Hallelujah So Donc How does this mystery work? Comment est-ce que ce mystère fonctionne-t-il? Amen Amen How does this mystery work? Comment ce mystère fonctionne-t-il? How does this mystery work? Comment ce mystère fonctionne-t-il? And what does it do? Et que fait-il? Number one Numéro un The mystery of impartation Le mystère de l'impartation Takes place Prend place When you see the anointed person Lorsque vous voyez la personne-one What did Romans Verse 1 Chapter 1 Verse Is it verse 10? Et c'est Romans chapitre 1 It says I long to see you Romains chapitre 1 Verset 10 Qui dit Je veux vous voir Is that the correct verse? Or is it 11? 11 I long to see you Verset 11 Je désire en effet vous voir That I may impart Pour vous communiquer Ou imparter Amen Amen How many want to have an impartation? So this mystery Donc ce mystère It says I long to see you Ça dit Je désire en effet vous voir Yes Oui So this is the reason why Donc c'est la raison pour laquelle We travel to places Nous voyageons à différents endroits To see people Pour voir des personnes Amen Amen Because there are things that You can receive Parce qu'il y a des choses Que vous pouvez recevoir When you see someone Lorsque vous voyez quelqu'un Amen Amen So somebody may ask What is the use of going to a conference? Donc peut-être quelqu'un peut demander Quelle est l'utilité d'aller à une conférence? What is the use of going to church? Quelle est l'utilité d'aller à l'église? So Paul said Et Paul répond I long to see you Je désire en effet vous voir So Donc If you remember Jesus spoke about how People travel to hear the wisdom of Solomon Si vous vous souvenez bien Jésus avait dit Que des personnes ont voyagé Pour entendre la sagesse de Solomon Amen Amen But he said that A greater than Solomon Mais il a dit Quelqu'un de plus grand que Solomon Is here Et parmi vous Amen Amen Greater than Solomon Plus grand que Solomon Et parmi vous Amen Amen Matthew chapter 12 Matthieu chapitre 12 The queen of the south La reine de Saba S'élèvera au jour du jugement Avec cette génération Et la condamnera Car elle est venue And behold A greater Than Solomon Is here Parce qu'elle est venue Des extrémités de la terre Pour entendre la sagesse de Solomon Or il y a ici Plus que Solomon Why is the queen of the south Going to condemn Other people Pourquoi est-ce que la reine du midi Va-t-elle condamner Les autres personnes Par ses actes Of going so far D'avoir voyagé tellement Just to see Just pour voir Solomon And hear His wisdom Sa sagesse She was Rebuking All the people Who are not prepared To travel far To hear Great wisdom Amen Many people Are too Proud Too lazy To go anywhere To receive An impartation Hallelujah Is it true Or is it not true Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est vrai J'ai décidé To travel there J'ai décidé de voyager Là-bas To Korea En Corée du Sud I didn't know anybody In Korea Je ne connaissais personne Là-bas en Corée I had no friends in Korea J'avais aucun ami Mais je voyageais tout au long Jusqu'à la Corée Pour voir Yung Kicho Je suis resté dans un hôtel Près de l'église Et je me suis rendu à sept cultes Le dimanche De six heures et demie Le matin Jusqu'au soir Je suis allé à chaque culte Même celui en Corée Où il n'y avait aucune interprétation J'avais laissé ma femme Tôt le matin Et je lui ai dit J'y vais Elle est ensuite venue Pour un autre culte J'ai voyagé loin Pour voir Et j'ai continué de voyager Durant ces années Juste pour voir Et pour entendre Et pour recevoir Et pour m'asseoir dans l'église Et recevoir Alléluia Paul a dit J'ai un désir ardent de vous voir J'ai un désir ardent de vous voir J'ai un désir ardent de vous voir Que je puisse communiquer Quelque chose Un don L'impartation Alléluia Vous savez Le plus vous vous associez avec des personnes Vous devenez de plus en plus comme ces personnes Sans même avoir l'attention Oui Aujourd'hui j'ai aussi maintenant l'une des plus grandes églises Oui En réalité Vous savez l'une des choses que j'ai vu quand je suis allé là-bas C'était qu'à 9h du matin Lundi matin Yungi Cho est capable de remplir le terrain qui était utilisé pour la Coupe du Monde À 9h du matin Le lundi en Corée Ce n'est pas un pays pauvre Ce sont ces personnes qui font la marque LG Hyundai Daewoo Samsung Daewoo Samsung aussi Oui Oui 9h du matin Mais à 9h du matin Ce n'est pas qu'ils n'ont pas de travail Monday Mais lundi Church L'église Full Stade Le stade Pourquoi pas So God Has something for you If you are prepared To see The anointed Donc Dieu a quelque chose pour vous Si vous êtes prêt à voir loin I long to see you J'ai un désir de vous voir Are you with me? Romans chapter 1 verse 11 Est-ce que vous avez avec moi? Romans chapter 1 verse 11 I long to see you J'ai un désir de vous voir Amen Amen That I may impart Something To you Hallelujah Amen So I want to encourage everybody here Donc j'aimerais encourager tout le monde ici Be humble Soyez humble This is the mystery of impartation Ça c'est le mystère de l'impartation Part of it Ce qui fait partie de ce mystère Involves Seeing The anointed And his anointing In action One of the things I learned by going to Korea Was that I don't know much about Yungi Cho C'était que je connais pas beaucoup concernant Yungi Cho Yes Oui You can't know Much about him Vous ne pouvez pas connaître beaucoup le concernant Parce que You can only present something Parce que vous ne pouvez simplement que présenter quelque chose You can't show everything Et il ne peut pas tout montrer Even if you wanted Même si vous vouliez Et ça c'est l'une des choses que j'ai réalisé Un jour j'étais assis dans une salle Vous savez Et le Saint-Esprit a chuchoté dans mon coeur Cet homme est bien plus grand que tu penses qu'il n'est Bien plus profond Bien plus large Than it looks Que ceux qui semblent I long to see you Je désire vous voir Je désire vous voir So Proud people cannot be anointed Donc des personnes fiers ne peuvent pas être loin Amen Oui I went to Tulsa, Oklahoma Je suis aussi allé à Oklahoma To find Kenneth Hagen Pour retrouver Kenneth Hagen Very far Très loin Oui Oui Quand je me suis rendu là-bas Ah Ah J'étais tellement content d'être là-bas De marcher sur l'école biblique REMA De ressentir la bénédiction Du type de puissance qui a coulé dans ce campus Aujourd'hui J'ai également un campus Just like the REMA campus Comme le campus de REMA Et je me souviens un soir J'étais couché dans ma maison Et le campus était en train de se construire Et le Saint-Esprit m'a chichoté Est-ce que tu as remarqué Qu'un campus est aussi en train de s'élever autour de toi Le campus sur lequel je suis allé marcher J'étais juste content de me balader REMA campus Ou dans le campus REMA J'étais juste content d'être là Je désire vous voir S'il y a certaines choses que vous ne voyez pas Vous ne pouvez jamais faire Vous n'avez tout simplement pas l'emprunt dont vous avez besoin Si vous ne l'avez pas vu Probablement vous ne pourrez pas le faire Ça ne vous vient même pas à l'esprit Oui Que c'est possible Oh oui Vous savez on a maintenant un culte par la grâce de Dieu Le vendredi saint où on a un rassemblement Et c'est probablement le rassemblement le plus grand du pays Vous voyez presque toutes les choses que j'ai vues Je suis en train de les voir C'est voir et voir What do you call seesaw in French? C'est avoir vu et voir Is that the name for children, the seesaw? Ah, seesaw, une balance Une balance Balançoire Balançoire Ah ok But in English we say seesaw C'est un jeu de mots En fait en anglais on dit avoir vu et voir Mais la signification correcte c'est balançoire What I saw is what I see Ce que j'ai vu c'est ce que je vois maintenant What I saw Ce que j'ai vu Is what I see C'est ce que je vois What you see Ce que tu vois Is what you saw C'est ce que t'as vu What you see Ce que tu vois Is what you saw C'est ce que t'as vu True Oui You may not believe it Peut-être que vous ne le croyez pas But that's the mystery of impartation C'est le mystère de l'importation C'est avoir vu et maintenant voir C'est le mystère d'avoir vu et de voir C'est le mystère d'avoir vu et de voir maintenant C'est le mystère d'avoir vu et de voir maintenant Oui Vous savez une fois Je me suis rendu en Corée du Sud Et la conférence était terminée Et je pense qu'on allait quitter le jour prochain Et j'étais avec quelques-uns de mes pasteurs Et nous discutions Et j'ai dit Allons nous asseoir dans l'église L'église vide Et parlons là-bas Donc on est allé s'asseoir dans l'église vide Et j'ai dit Recevez et croyez Toutes ces chaises Des milliers de chaises et des personnes On était simplement en train de discuter normalement Vous savez ce que vous avez vu Il y a une manière dans laquelle vous vivez Expérimentez ce que vous avez vu auparavant Vous savez Il y a plusieurs années de cela T.L. Osborne est venu au Ghana T.L. Osborne Bonky aussi est venu mais T.L. Osborne était aussi venu Et il a eu une croisade au square indépendant du Ghana C'est une place au Ghana J'étais venu de l'école primaire A cette croisade Et il a prié pour les malades Et la première fois de ma vie J'ai vu des miracles T.L. Osborne m'a dit des années plus tard Il m'a dit